Bienvenue dans Grain de Conscience, des conseils d'experts pour apprendre à grandir et se faire du bien. Alors, dans cette vidéo, je vais approfondir avec vous le sujet de l'anxiété et de l'anxiété généralisée. Vous êtes très nombreux à me demander d'aborder ce sujet et je vais l'aborder par le prisme des symptômes. Et notamment, je vais vous confier mais surtout, je vais vous alerter sur cinq symptômes cachés de l'anxiété. Alors, tout d'abord, je rappelle que l'anxiété généralisée, elle est différente de l'anxiété classique. L'anxiété, c'est une émotion proche de la peur, elle existe chez tout être humain. Jusque là, l'anxiété est énorme. Elle correspond à une nécessité pour nous de s'adapter de façon permanente à notre environnement, à notre vie. Lorsque c'est pour s'adapter, on va parler d'anxiété adaptative et lorsque c'est une anxiété plus liée à des interrogations sur le monde, on va parler d'anxiété existentielle. Et ces deux formes d'anxiété, elles sont normales. L'anxiété par contre, va devenir une maladie lorsqu'elle associe différents symptômes qui peuvent être psychologiques, physiques ou comportementaux, qui vont entraîner une souffrance et une gêne importante dans votre vie quotidienne. C'est ce qu'on va appeler les fameux troubles anxieux. Pourquoi? Parce que l'émotion là, qui est ressenti avec des signes physiques et psychologiques, sont beaucoup plus excessifs, plus importants. Les troubles anxieux qui sont d'ailleurs répertoriés dans le DSM-CAP, le fameux manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, nomme les troubles anxieux comme des pathologies durables dans lesquelles l'anxiété ou l'angoisse sont des symptômes principaux. Quand on parle d'anxiété généralisée, qu'on nomme aussi le trouble anxieux généralisé, le TAG, on parle de la présence d'inquiétude et d'anxiété excessive chronique qui dure depuis plus de six mois. Le TAG se déclare plus généralement au début de l'adolescence ou de l'âge adulte et il s'installe plutôt lentement et progressivement. Souvent, on peut avoir des signaux dès l'enfance pour repérer cela par rapport à des personnes qui se font très souvent du souci très jeune. Les symptômes les plus connus liés à l'anxiété, ça va être les conséquences de la fatigue, du manque de concentration, de l'héritabilité, de l'insomnie, des palpitations, des tremblements, les mains moites, les vertiges, les frissons, il y en a d'autres. Si vous avez un doute, que vous voulez évaluer votre niveau d'anxiété, savoir si vous avez un niveau d'anxiété normal, léger, modéré, sévère ou grave, je vous ai mis ici dans la description, le test d'évaluation précis de l'anxiété, une échelle d'évaluation de l'anxiété. Il va vous permettre à partir de 14 catégories spécifiques, de savoir où vous en êtes. Prenez le temps de le réaliser, pourquoi? Car c'est le premier pas pour vous permettre de savoir où vous en êtes, de vous remettre en santé et aussi d'aider un proche. Donc, n'hésitez pas à le transférer à quelqu'un, si vous pensez qu'il peut en avoir besoin, celui-ci bien entendu, est en accès gratuit. Alors, creusons maintenant un peu plus le fonctionnement de l'anxiété. Il faut savoir que l'anxiété généralisée, elle tisse une toile, une toile bien plus complexe qu'il n'y paraît. Saviez-vous notamment que l'anxiété généralisée, elle représente près de 25% des consultations en médecine? Saviez-vous aussi que l'anxiété généralisée peut cacher d'autres troubles anxieux comme les phobies, les troubles, les attaques de panique, les troubles obsessionnels compulsifs et par exemple, le trouble de l'anxiété sociale. Et c'est souvent quand les symptômes se cumulent, s'additionnent et commencent vraiment à vous handicaper dans le quotidien que vous faites le premier pas d'une consultation en cabinet. Malheureusement, quand les troubles anxieux ne sont pas pris en charge suffisamment tôt, je ne vais pas vous mentir, il y a un risque majeur de déclencher une aggravation de votre état de santé. C'est pour ça que je prends le temps de vous parler de ce trouble anxieux, parce que le comprendre, c'est agir. D'où l'importance de consulter au plus tôt votre médecin traitant ou un psychiatre. L'absence d'un diagnostic complet peut aussi cacher, il faut savoir, la présence d'autres troubles associés. Et justement, dans cette vidéo, je vais mettre l'accent sur cinq symptômes cachés, mais aussi inquiétants de l'anxiété généralisée. Quand je parle de symptômes cachés, ça veut dire que l'anxiété peut cacher d'autres symptômes, d'autres sources plus profondes de mal-être. Et quand je parle de symptômes inquiétants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les troubles anxieux, leurs sources et leurs effets secondaires, ils peuvent parfois amener vraiment des conséquences majeures, des conséquences graves pour votre santé et pour votre entourage. Quel est le premier symptôme caché? Vous ne savez pas? Et bien, je vais vous dire une chose, c'est la dépression. Il faut savoir que plus de 50% des personnes ayant diagnostiqué un trouble anxieux généralisé, développe un état dépressif qui peut devenir chronique s'il n'est pas pris en charge. La dépression, elle fait souvent son lit par l'intermédiaire de l'anxiété et puis après, ils font copain copain. Les soucis, l'inquiétude, l'inquiétude permanente, altère le bon fonctionnement de votre cerveau, de vos neurotransmetteurs, ces fameux messagers chimiques qui sont en charge de la bonne circulation de l'information de votre cerveau et donc, aussi de votre équilibre physique, psychique et émotionnel. Les pensées toxiques polluent tout autant votre mental, votre centre émotionnel et affectent tout votre corps. La dépression et l'anxiété vont d'ailleurs souvent avoir un copain de voyage qui vient leur rendre visite et c'est d'ailleurs le fameux deuxième symptôme que je vais vous présenter maintenant. Et ce deuxième symptôme, c'est quoi? C'est la dépendance. La dépendance à la nicotine, à l'abus d'alcool, aux médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et autres, par exemple pour dormir, mais aussi les toxiques en tout genre. Ils sont présents dans un premier temps pour apaiser votre souffrance, votre mal-être, vous aider à oublier, à mettre votre tête et vos émotions en pause. Mais malheureusement, avec le temps, tous ces compensateurs vont déstabiliser complètement votre équilibre et vont même jusqu'à abîmer votre santé, vous mettre vraiment dans une dépendance qu'il va falloir aussi traiter. Un autre symptôme d'ailleurs abîme aussi votre santé, ce symptôme n'est pas physique, mais il est social et c'est le troisième symptôme que je vais vous présenter, il s'agit de l'isolement. L'isolement va réduire votre espace social, votre liberté. Plus votre anxiété grandit, plus vous allez cumuler de troubles anxieux associés, plus vous allez avoir tendance à vous isoler. Les phobies, les obsessions, les attaques de panique, elles vous enferment dans des mécanismes d'évitement qui font que vous avez de plus en plus envie de rester chez vous, de voir personne, avoir du mal à sortir, avoir du monde, à prendre des décisions, même à faire des choix, aller au travail ou à l'école. Et votre espace social, qu'il soit personnel, professionnel, familial, devient source de mal-être, allant parfois jusqu'à l'agoraphobie. Qu'est-ce que c'est que l'agoraphobie? C'est la peur de se retrouver en dehors de son domicile, dans un lieu public ou avec de la foule. Et ça peut vraiment pourrir la vie, on va être en clair. Bien entendu, plus on s'isole, plus on évite l'autre ou toute situation pouvant déclencher du stress ou de l'anxiété, plus on va être amené à se poser des questions sur soi. Ça vous parle ça peut-être. On a tendance à se juger, se blâmer, même aussi parfois à se poser des questions sur qu'est-ce que les autres vont penser de notre état ou de notre comportement. Et ça nous blesse profondément. Et c'est là qu'intervient le quatrième symptôme caché de l'anxiété, c'est la dévalorisation. Et avant de vous en parler plus en détail de cette dévalorisation, je vous rappelle que si vous avez un doute sur votre état de santé et que vous souhaitez vraiment avancer, commencez par faire le premier pas en ce qui concerne votre anxiété. Prenez quelques minutes pour réaliser ce test que je vous ai mis dans la description. Si ça vous parle d'un proche, n'hésitez pas à le faire avec lui pour l'aider et lui aider à faire un premier pas. Car faire un premier pas pour faire l'état des lieux, c'est déjà s'offrir le premier pas qui soigne en fonction de votre situation personnelle, individuelle. Car votre cas est unique et la façon de guérir aussi va être unique. Alors, ce quatrième symptôme caché que j'ai commencé à vous dévoiler, c'est la fameuse dévalorisation. Et là, c'est un vaste sujet, c'est un vrai sujet. L'anxiété est la conséquence d'un cocktail puissant qui associe la peur, les soucis, l'inquiétude, l'incertitude, l'impuissance, ce fameux sentiment d'impuissance et bien d'autres ingrédients encore. Et ces ingrédients, qu'est-ce qu'ils attaquent? Alors, vous attaquent le corps bien entendu, l'esprit et autres, mais aussi votre pyramide de confiance personnelle. Difficile d'avoir confiance en soi, d'arriver à s'affirmer dans ses relations, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle. Difficile d'être dans l'estime de soi, quand chaque jour, les mécanismes de défense liés à l'anxiété vous amènent à vous détourner de vous, de vos besoins, de vos désirs, de vos espoirs de vie. Et dans le cadre d'une prise en charge de l'anxiété, de l'anxiété généralisée, un travail sur la restauration de l'estime de soi est crucial. C'est même ce qui nous prend plus de temps, dans lequel on met vraiment une énergie lorsque vous êtes pris en charge avec un psychologue. Passons maintenant au cinquième et dernier symptôme caché, la somatisation sévère. L'anxiété, plus elle dure, plus elle est intense, plus elle a de risque de déclencher des conséquences graves sur le plan physique, mental et psychologique. Je vous ai parlé notamment de la dépression, qui je le rappelle est une maladie sérieuse qu'il faut traiter, prendre en charge, ça ne s'arrête pas par magie. D'autres risques associés aux troubles anxieux ne doivent pas être pris à la légère, comme d'autres risques comme le diabète, les troubles cardiovasculaires, certains cancers et bien entendu, le risque de suicide. Les autopsies psychologiques retrouvent des troubles anxieux chez 11% des personnes suicidées. Parmi les troubles anxieux, le trouble panique est le plus étudié notamment et il multiplierait par 10 le risque de suicide et par 50 le risque de tentatives de suicide. Donc, on est vraiment sur un sujet sérieux. Vous l'aurez compris, l'anxiété peut être à la fois une source, mais aussi cacher d'autres symptômes qu'il est important de connaître et surtout de traiter. Maintenant, vous connaissez les cinq les plus importants. Si en écoutant cette vidéo, vous vous êtes reconnu, sachez que les troubles anxieux se guérissent, ça se guérit. Mais d'abord, à partir d'un diagnostic de qualité pour aller véritablement savoir et de façon efficace où sont les symptômes, où sont les sources du trouble anxieux. Au sein de la clinique e-santé que j'ai fondée, nous accompagnons au quotidien les personnes qui soufflent de troubles anxieux. On connaît bien le sujet et je vais vous confier deux clés primordiales pour guérir efficacement le trouble anxieux qu'on pratique au quotidien au sein de la clinique e-santé. Pour soigner et guérir l'anxiété, prenez le temps de réaliser un diagnostic complet sur l'intensité de l'anxiété, sur les autres troubles qui accompagnent l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arbre qui cache la forêt. Deux, traitez chaque symptôme un par un, chaque source une par une. Votre praticien en lien avec votre médecin traitant doit pouvoir vous guider par à pas et va utiliser au fur et à mesure les meilleurs outils thérapeutiques en fonction des symptômes et des facteurs d'origine. Pour vous permettre quoi? De retrouver une vie sereine, apaisée et stopper tout risque pour votre santé. Et vous reprenez la pêche que vous ayez envie. Mon équipe de psychologues cliniciens au sein de la clinique e-santé obtient des résultats très efficaces en respectant ces clés, ces pratiques cliniques. Alors, soyez confiant dans votre guérison, ça fonctionne. Par contre, ce n'est pas magique, il va falloir accepter d'être accompagné, d'être pris en charge. Et faites le choix qui est bon pour vous. Respectez-vous, mais avancez. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, dites le moi. C'est le moyen pour moi, en likant, de me dire si elle correspondait à vos attentes, si elle a répondu précisément à vos questions sur l'anxiété. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. Pour les personnes, je sais que vous me demandez régulièrement comment être pris en charge par la clinique e-santé, je vous ai mis un lien ici, directement ici, comment entamer une thérapie digitale au sein de la clinique e-santé et être pris en charge. L'avantage c'est que c'est sans délai, vous allez avoir un psychologue clinicien qui vous accompagne et qui va vous éviter toutes les méandres d'un suivi parfois en cabinet, qui ne sont pas forcément toujours compatibles avec notre rythme de vie et je le sais très bien. Donc, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me laisser, comme je vous ai dit, vos commentaires, à partager avec la communauté. Vous savez à quel point ça nous permet ensemble d'avancer. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez à vous abonner à ma chaîne pour être informé des autres vidéos sur le sujet de l'anxiété, mais d'autres sujets encore bien entendu, liés à vous, votre mieux-être et votre santé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles graines de conscience. A bientôt!